Le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir, surnommé G7, a rendu sa copie. Les responsables politiques en ont terminé avec l'élaboration de la proposition d'une charte des valeurs calédoniennes, un texte qui avait été soumis à une consultation publique, des contributions qui ont permis d'enrichir cette charte qui aura provoqué quelques remous. Explication avec Bernard Lassos. Le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir a donc mis la dernière main à la très controversée charte des valeurs calédoniennes. Les sept élus représentant le Palica, l'UCE, l'UPM, Calédonie Ensemble et Gaéliano ont en effet signé hier soir ce communiqué. Il acte les modifications apportées à la première version de cette charte. Ce document avait été rendu public le 20 mai dernier via le site internet du Haut Commissariat. Une consultation citoyenne qui a fait l'objet d'une centaine de contributions émanant d'institutions de particuliers ou d'associations. C'est donc au cours d'une dernière réunion de travail du G7 que le document d'origine a pu être enrichi de ses propositions. Elle porte notamment sur les droits de la femme, des consommateurs, sur la transparence de la vie publique, la sécurisation foncière ou le principe de laïcité. Cette charte des valeurs calédoniennes se décline en trois chapitres et une trentaine de paragraphes élaborés à partir du rapport de la mission d'écoute et des contributions des différents groupes politiques au Congrès. On se souvient aussi que l'élaboration de cette charte a eu des conséquences politiques. Elle s'est finalisée sans les responsables du Rassemblement ni des Républicains calédoniens, créant une profonde division chez les non-indépendantistes avec la fin de la plateforme Rassemblement Calédonie Ensemble. Merci. Merci. Merci.